Merci. Pour faire participer les gens, il faut vouloir changer les choses. C'est la première condition. Il faut vouloir se battre à leurs côtés pour améliorer leur vie. C'est ça qui nous motive vraiment. C'est l'espoir que ça change pour nous et pour d'autres. Pour nos voisins, nos amis, notre famille. Si tu les reçois, tu les écoutes. Et que finalement, il ne se passe rien, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que ce soit dans le but d'améliorer la vie des gens et de les aider. Nous, ce qu'on défend, ce que dit Béatrice, c'est une volonté d'améliorer les choses, de sortir de la pauvreté. C'est vraiment le but premier. Je vais vous donner un exemple que m'a donné une dame un jour. Elle dit quand on est pauvre, c'est comme si on vous imaginait arriver chez le médecin et qu'avant même que vous ayez pu dire ce qui vous arrivait, il vous file une prescription longue, pure, une incapacité de travail et puis il vous laisse ressortir comme ça. Et elle me disait que la vie des personnes qui vivent de la pauvreté, c'est un peu ça. On nous prescrit plein de choses, plein de solutions, sans prendre en compte notre réalité, sans prendre en compte ce qu'on vit, nos besoins, ce qu'on a à dire. Et c'est vrai dans quasiment tous les domaines. Il n'y a pas d'écoute. On a travaillé sur, j'ai amené, si ça vous intéresse, je peux laisser des docs, mais on a travaillé pendant trois ans avec ATD Carmond et l'université d'Oxford sur une recherche participative. Donc il y a 21 habitants des trois cités qui vivent la pauvreté, qui ont été co-chercheurs de cette recherche, à côté d'universitaires et de praticiens. Mais elle a eu lieu dans six pays du monde, donc c'est vraiment un gros truc. Et en fait, ce qui me semblait intéressant par rapport à notre sujet aujourd'hui, c'est qu'ils ont décidé, donc toutes les personnes qui ont co-écrit ces résultats de recherche, ils ont mis au centre de l'expérience de pauvreté la dépossession du pouvoir d'agir. En fait, quand on est en situation de pauvreté, quand on vit la grande précarité, la grande pauvreté, on dépend de plein de gens qui décident pour nous, et quand on a des choix, ce n'est pas des vrais choix. Et que ce soit pour le logement, qu'on ne choisit pas, ou très rarement, ou pas toujours. Pour l'emploi, on ne choisit pas forcément ce qu'on aimerait faire, et puis on ne choisit pas les horaires, et comme on ne choisit pas nos moyens de déplacement, on est dépendant souvent des transports en commun quand il y en a. On ne choisit pas l'orientation de nos enfants, on ne choisit pas... Et en fait, ce qui est très bien expliqué dans les résultats de cette recherche, c'est que la vie de pauvreté, de galère, c'est ça aussi. C'est le fait d'être dépossédé de sa capacité d'agir et de choisir sa vie, en fait. De choisir la vie qu'on veut mener, et d'être tout le temps dépendant des autres. Et donc, pour nous, la première... Enfin, en tout cas, le premier enjeu, c'est de construire une société plus égalitaire, dans laquelle il n'y aurait pas de sous-citoyens, ou de citoyens qui auraient moins de poids ou moins de droits que les autres. Voilà. Enfin, c'est le premier enjeu. La deuxième idée, c'est qu'en fait, vous avez sûrement déjà entendu... Alors, je n'ai jamais su, c'était Mandela ou Gandhi, parce que ça varie en fonction des moments. Mais en tout cas, il y a une citation qui est célèbre et qui a été reprise par le collectif Pas Sans Nous, qui dit ce que vous faites pour nous, sans nous, vous le faites contre nous. Exactement. Et en fait, c'est comme l'histoire de la prescription médicale. Si on n'associe pas les personnes concernées en premier lieu par les politiques ou les projets qu'on développe, eh bien, on ne peut pas mesurer leur efficience et leur efficacité. Et puis, très souvent, on ne peut pas mesurer non plus l'impact que ça a sur leur vie, y compris les imprévus, y compris ce que ça implique. Voilà, des fois, on veut rarement mal faire, en fait. Ça part souvent d'une bonne volonté, mais même les politiques, avec la meilleure volonté, ça peut avoir des impacts dans la vie des gens, des impacts néfastes. Au mieux, c'est inefficace. Enfin, au mieux. Dans certains cas, c'est inefficace. Et dans les cas, le pire, ça a des conséquences, y compris néfastes, sur d'autres aspects de la vie des personnes. Et ça, si on n'associe pas les personnes, et à la réflexion, et à la mise en œuvre, et à l'évaluation des politiques qu'on met en place, on ne peut pas le mesurer. Donc, on ne sait pas, en fait, ce que ça... Depuis des années, dans le quartier d'étrocité, j'assiste à des réunions politiques de la ville, avec l'objectif de mixité sociale. Mais, en fait, on ne s'est jamais donné de mesure de ça, et les gens ne sont pas associés. Donc, en fait, on met en place des actions qui sont censées permettre la mixité sociale, et ce n'est jamais mesuré. Donc, on peut continuer des années, et puis se féliciter que ça marche bien. C'est un vrai enjeu aussi. Et la troisième idée, qui est importante aussi pour nous, c'est qu'on ne peut pas lutter contre la pauvreté sans associer les personnes qui la vivent. Tout simplement parce qu'on a beau avoir fait des études, être très performant, être très compétent dans notre travail, etc., Donc, il nous manque une partie de la connaissance, si on n'associe pas les personnes, de la connaissance de ce que c'est que la pauvreté, et la connaissance de ce qu'il faudrait faire pour lutter contre. Ça ne veut pas dire que les personnes qui la vivent ont toutes les solutions à portée de main, mais ça veut dire qu'ensemble, en fait, on a des savoirs complémentaires, mais qu'en tout cas, on ne peut pas l'inventer sans eux. Et donc, pour vraiment permettre une amélioration du côté bien des personnes, pour nous, ce n'est pas une option, en fait. Il faut les associer parce que sinon, en fait, on se plante. Voilà, on peut se planter pendant des années encore.